Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Saint-Georges. Bonjour. Bonjour. Ravis de vous retrouver, membre du comité d'investissement chez Carmignac. On parle de Merodraghi, pourquoi ? Alors c'était la semaine dernière, je sais la BCE, mais il parle encore, on verra ce qu'il va dire aujourd'hui, il sera sous le feu des projecteurs avec son audition devant le Parlement européen, mais quand même, il nous a dit beaucoup de choses. Il est sur un chemin de crête qui n'est pas simple. Vous me direz que tous les banquiers sont trop, mais qu'est-ce qu'il nous a dit là ? Il nous a dit en gros que l'économie de la zone euro ralentissait plus que ce qu'il avait prévu, mais que les fondamentaux étaient bons, c'est normal, il est dans son rôle, qu'il y avait des risques qui nous menaçaient, que le biais était plutôt en faveur des risques, mais que la BCE aurait des munitions au cas où. Wow, chapeau l'artiste. Il ne nous dit pas tout son contraire, mais sa position, elle n'est pas super confortable quand même. Oui, parfaitement résumé le sujet. Ce n'est pas une grande découverte, on le savait depuis l'an dernier, on a eu l'occasion d'en parler ensemble à plusieurs reprises. Il est présent à la BCE ou pas ? Oui, non, mais il le dit effectivement de manière très, très complexe. D'ailleurs, ses collègues, Benoît Cœuré d'une part, et puis le gouverneur de la Banque de France eux-mêmes, derrière, ont confirmé qu'effectivement, ça allait être compliqué, parce que la réalité, encore une fois, ce n'est pas une grande découverte, je pense, pour les observateurs, c'est que l'économie européenne est en ralentissement marquée, et le cas de l'Allemagne est devenu très, très frappant. Je pense que tout le monde le voit aujourd'hui. Pour certains, c'est un trou d'air. Ce qui s'est passé sur le secteur automobile lié aux normes antipollution, c'était un biais, mais que ça a redémarré. Le sujet pour l'Allemagne, c'est que c'est une économie éminemment exportatrice, qui naturellement, aujourd'hui, est pénalisée par le ralentissement de la Chine et du monde émergent en général. Et donc, la question, en général, pour l'Allemagne, c'est de se dire, d'accord, quand les exportations ralentissent, l'Allemagne s'éternue un petit peu. La question est de savoir si la partie domestique de l'économie, la construction, la consommation, tient la route ou pas. Or, les derniers chiffres montrent que la partie domestique devient faible. Donc, il n'y a pas de moyen de compenser un ralentissement extérieur. Ce qui rend l'Europe en général et l'Allemagne en particulier, encore une fois, ce n'est pas une grande découverte, éminemment dépendante de ce qui se passe dans le reste du monde. On peut avoir tendance en France à regarder les gilets jaunes ou en Italie à se focaliser sur la situation politique. En réalité, la clé pour l'Europe, c'est ce qui se passe dans le reste du monde et en particulier dans le monde émergent, en Chine, parce que contrairement à l'économie américaine, l'économie européenne est très ouverte sur le reste du monde et en particulier sur le monde émergent. Donc, vraiment, la clé pour l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on a une économie domestique qui reste faible. Alors, elle reste faible en France à cause du taux de chauvage et on constate qu'elle est vraiment faible en Allemagne également. Donc, si on a un ralentissement extérieur qui se confirme venant de Chine, pour l'Allemagne, c'est une très mauvaise nouvelle. Et la Banque centrale européenne, comme vous le disiez, commence à avoir beaucoup de difficultés à cacher, qu'elle a très peu de moyens de réaction aujourd'hui. Elle nous dit qu'elle a des munitions quand même. Je me dis que quand il dit qu'il y a encore des munitions, il pense à quoi ? Il pense à refaire un QE à l'infini ? C'est quoi ces munitions ? Alors, il n'ose pas le mentionner. Non, non, c'est dans ton entre-nous là. Ce qui est attendu par certains, mais qui n'a même pas été mentionné lors de sa conférence de presse, c'est les fameux TLTRO, c'est-à-dire en gros des financements subventionnés pour les banques. Mais là aussi, quand vous regardez un peu dans le détail des chiffres, ce que vous constatez, c'est que la demande pour des crédits bancaires est en train de ralentir. Et donc, vous pouvez améliorer les conditions financières. C'est-à-dire que vous allez améliorer la propension des banques à prêter, sauf que si elles n'ont pas de demande, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, la situation, encore une fois, est tout à fait celle qu'on pouvait attendre il y a six mois. C'est celle d'un ralentissement cyclique, classique, qui est confronté. Qui arrive rapidement. En général, on a eu 2% de croissance par deux ans. Parce que le ralentissement chinois arrive rapidement également. Et malgré ce pessimisme, encore une fois, de Maud Draghi, les marchés européens ont salué ces propos. Parce qu'en creux, c'est ça qu'il fallait comprendre, c'est que les hausses de taux, a priori, ce sera au mieux pas avant 2020. Et que, ça, on a compris que la taille du bilan de la BCE, c'est un peu technique, pardon, mais on va expliquer simplement qu'il y a des obligations qu'elle a achetées, qui sont en portefeuille, qui arrivent à échéance. Qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle en rachète d'autres ? Ou est-ce qu'elle contracte, encore une fois, la taille de son bilan ? On a compris qu'elle ne contracterait pas, contrairement à ce que fait la Fed, la taille de son bilan. Je m'avance un peu, c'est ça que tu allais comprendre. Non, c'est ça. Si ce n'est que ce n'est pas une nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle. Elle n'a jamais prétendu commencer à réduire la taille de son bilan. Elle a arrêté de l'augmenter à la fin de l'année dernière. Mais elle va réinvestir et tomber. Elle va réinvestir et tomber. Voilà. Mais ce qu'encore une fois... Donc, le bilan va grossir. Ce qui n'était pas une annonce. Non, il va rester stable. Non, il va rester stable. Mais ce n'était pas une annonce. C'est juste une confirmation. Donc, pas de hausse de taux. En creuse que les marchés, ce qu'il n'y a plus au marché, c'est qu'à priori, pas de hausse de taux. Avant 2020, certains dans le marché disent qu'il n'y aura rien avant 2021. Oui, les très bonnes nouvelles pour les marchés, et c'est toute la question de savoir si c'est justifié ou pas, ne viennent pas tant de la Banque Centrale Européenne que de la Fed. Il faut revenir en arrière de 2-3 mois. L'une des raisons pour lesquelles la baisse des marchés s'est vraiment exacerbée à la fin de l'année dernière, c'est quand la Banque Centrale Américaine a communiqué de manière assez rigide. En disant, quoi qu'il arrive, nous, on va continuer de remonter les taux. Donc, tous les mecs sont vus sur le marché. Ce sera 3 ou 4 hausse de taux en 2019. Au moment où l'économie ralentit. Donc, c'était le fameux télescopage dont on a parlé ensemble à répétition l'an dernier, qui l'a été confirmé. Le mois de décembre de l'année dernière, c'était la prise de conscience des marchés. Oui, c'est ça. Il y a un mois et deux. On va dire que ça a commencé le novembre-décembre. C'est exactement la prise de conscience. Encore une fois, les marchés ont tendance à mettre du temps à véritablement se confronter à la réalité. C'est celle d'un ralentissement que les banques centrales ignorent. Oui, sauf qu'en début janvier, la Fed nous dit le contraire. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je vous dis. On l'a déjà évoqué même une fois ici, mais on peut en parler rapidement ensemble. Mais début janvier, il nous dit Jérôme Powell. Non, mais c'est dingue. C'est quand même le patron la plus grande banque centrale du monde. Qu'il a les coûts des marchés, qu'il va être flexible, qu'il va être conciliant. Et donc, on comprend que c'est ce qui est pressé par les marchés. La Fed qui se réunit demain, après-demain, c'est aussi pour ça qu'on en parle. Les marchés qui prévoient, allez, c'est quoi, c'est ce que j'ai lu. C'est une hausse de taux cette année, voire rien du tout. Voilà, c'est ça. Alors que quand on regarde les dots, les dots, ce sont les estimations des différents membres du bord de la Fed. Eux, ils sont plutôt sur deux hausses de taux. Il y en a un des deux qui se trompe. Voilà. Alors, sur les dernières années, c'est le marché qui a eu raison. C'est-à-dire qu'en général, la Fed était un petit peu piliste. Mais le point central, effectivement, il est celui-là. C'est-à-dire que non seulement les mauvais chiffres économiques, mais le langage de la Fed a fait peur au marché à la fin de l'année dernière. Et donc, en effet, comme vous venez de le dire, depuis, le langage de la Fed est un langage qui consiste à dire « Vous en avez trop lu dans mes propos, ne vous inquiétez pas, on ne va quand même pas être complètement aveugle à ce qui se passe dans l'économie, les marchés, etc. » C'est un peu les marchés qui dictent la politique de la Fed. Là, on se dit pour le coup que la Fed... Oui, vous imaginez, les marchés adorent ça. Si les marchés se disent que c'est eux qui arrivent à dicter la politique de la Fed, alors tout va bien. Et c'est toute la question. C'est pas le cas. Ah, ben, c'est toute la question. Pour l'instant, le langage de la Fed a été effectivement un petit peu moins psychorigide qu'il avait été en fin de l'année dernière. Je sens un brin de l'épaule, quand même. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article dans le Wall Street Journal qui est sorti à la fin de la semaine dernière. Non, dites-moi. Par un journaliste qui, à plusieurs reprises depuis le milieu de l'année dernière, a été utilisé par la Fed pour faire passer des messages. C'est un journaliste qui annonce quelque chose. Et en général, la Fed le fait quelques semaines après. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce journaliste ? Il nous dit, à la fin de la semaine dernière, que la Fed est en train de réfléchir. Je ne dis que ça. Mais elle est en train de réfléchir, non seulement à cette pause sur la hausse des taux d'intérêt, mais à la justification ou pas de continuer la réduction du bilan de cette Fed. Et donc ça, ça serait une grande nouvelle. Imaginez qu'après demain, la Fed, M. Powell, nous annonce que, finalement, cette réduction du bilan de la Fed, qu'il y a une réduction de liquidité... Qu'il y a un impact sur l'économie, parce que, pardon, on a l'impression qu'on a deux experts qui se parlent, mais c'est un impact direct et qu'on ne voit peut-être pas sur les taux souverains américains, mais qu'on voit sur les conditions de financement des agents privés, les entreprises, les particuliers aux Etats-Unis, qui ont beaucoup monté. Je ne me prie pas ou pas ? Voilà, et les prêts immobiliers en particulier. Les prêts immobiliers, absolument. Absolument, les taux hypothécaires. Une banque centrale américaine qui réduit son bilan, ça veut dire qu'in fine, M. Smith, quand il va acheter sa baraque, ça lui coûte plus cher. Voilà, et puis le commerce mondial, le commerce international, il est financé en dollars. Si vous réduisez les dollars, vous nuisez au développement du commerce international, donc c'est un vrai sujet. Or, cet article de Wall Street Journal sorti de la semaine dernière, dont les marchés ont tendance à se dire qu'il préannonce ce que va annoncer la Fed quelques jours plus tard, lui dit, finalement, la Fed est en train, non seulement d'envisager de faire une pause sur la hausée de taux d'intérêt, mais également de faire une pause, voire d'arrêter cette réduction du bilan de la Fed. Donc les marchés, naturellement, sont très optimistes. La question est de se dire, est-ce qu'en effet, comme vous le disiez, est-ce qu'en effet, finalement, ce sont les marchés qui dictent la politique de la Fed, ou est-ce qu'en réalité, il y a une prise en compte des marchés parce que des marchés qui baissent beaucoup, c'est une baisse de la confiance, c'est une baisse de l'effet richesse pour les consommateurs. Et donc, ça fait partie des choses qu'on regarde la Fed, mais que pour autant, elle a une politique de banque centrale typique, c'est-à-dire de réduction des excès des dix dernières années, le gonflement de la taille du bilan. Là aussi, je ne veux pas rentrer dans la grande technicité, mais il faut avoir une idée des ordres de grandeur quand même. Avant toutes ces histoires de quantitative easing de 2009 et au-delà, la taille du bilan de la Fed, c'était 800 milliards de dollars. 4 000 janvier. Voilà, on est passé à 4,5. 4 500 milliards. Voilà, et on est redescendu à 4 000 milliards. C'est quelque chose qui, d'un point de vue d'un banquier central, ne peut pas être une situation à long terme stable. Oui, sauf que pour l'instant, il est question qu'ils reviennent et qu'ils ne réduisent plus la taille de ce bilan. C'est ça pour dire qu'en tout cas, ça a été apprécié par les marchés. Également, ce qui a été apprécié, et pour clore là-dessus sur les États-Unis, c'est Wall Street qui a salué la fin du shutdown. Enfin, la fin temporaire. On ne crie pas victoire trop vite, parce que la paralysie pourra très bien reprendre après qu'un sévier, si j'ai bien compris. Oui, on est dans des exercices de posture, de communication. C'est la même chose pour les négociations entre la Chine et les États-Unis. Vous savez, le feuilleton que c'est. Ce n'est pas un feuilleton pour vous qui suivez les marchés. Ce n'est pas dingue. Entre ce que dit Wilbur Ross, que ce n'est pas fait, que Trump qui tweet qu'on va dans la bonne direction. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant pour vous que pour nous. C'est-à-dire que ça crée de l'actu. C'est vraiment ça. Ça crée de la vol pour vous. Voilà, mais il y a donc des opportunités aussi. Voilà, exactement. Ce n'est pas un problème en soi. Ce n'est pas un problème en soi. Le vrai problème, encore une fois, j'ai eu l'occasion d'en parler avec vous à maintes reprises l'an dernier, c'est qu'il y a une réalité qui est que les banques centrales sont allées à peu près au bout de leur exercice et qu'on rentre en ralentissement économique. Et je l'ai mentionné déjà deux ou trois fois dans ces dernières minutes, mais je vais insister là-dessus. La Chine est vraiment aujourd'hui dans un vrai ralentissement. Dans un vrai ralentissement. Donc Pékin a conscience. Vous avez vu tout ce qu'ils font déjà ? Tout ce qui était prévu, les baisses d'impôts ciblés, les dépenses en infrastructures, la baisse des raisons obligatoires pour les banques. Il y a une prise de conscience. Il ne faut pas qu'ils descendent en dessous de 5-6%. La prise de conscience, il faudrait qu'ils soient aveugles pour ne pas l'avoir. La question n'est pas la prise de conscience. La question est la marge de manœuvre. La marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'ils ont comme marge de manœuvre pour empêcher ou amortir ce ralentissement ? Les marges de manœuvre sont assez limitées en réalité. D'abord, ce qu'ils font, vous pouvez faire la liste et ça paraît impressionnant, ce n'est pas énorme. Si on raisonne dans le jargon des économistes, en pourcentage du PIB de soutien à l'économie, quand en 2016, il a fallu relancer la machine chinoise, et effectivement, ça a relancé la croissance globale, on a parlé d'environ 8% du PIB qui était mis sur la table. C'est quoi, 2, 3, 4 ? Non, on est à 2 à peu près. Donc, c'est un mini-mini plan de relance. Oui, c'est un mini-mini plan de relance. Parce qu'il n'y a pas les marges de manœuvre, mais en déficit public, ils sont à combien ? Le déficit public, il est relativement élevé, mais parce qu'il faut intégrer les déficits des provinces qui en réalité sont consolidés dans le déficit global. Pareil pour la dette, quand on raisonne à environ 260% du PIB, c'est en intégrant les provinces, c'est ce qui est public et privé, et semi-public, on va dire. Une chose qui a beaucoup changé par rapport aux années passées, c'est l'excédent commercial, l'excédent courant pour être précis. Qui était 200 et quelques milliards d'euros. Qui était très important, enfin la Chine était l'exportateur. Qui est toujours, mais qui se réduit. Non, 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 il n'y a plus d'excédent courant aujourd'hui. Non, sur la balance commerciale, elle va déjà prendre un truc. Didier, la balance commerciale de la Chine, pour moi on était encore sur 200 milliards d'euros, on est à zéro. Oui, la balance courante, en tenir compte des services. Non, non, c'est la même chose. Non, non, on est à zéro, alors pas vis-à-vis des Etats-Unis. Donc Donald Trump se moque du global, il regarde uniquement la balance. Pourquoi est-ce qu'on est à zéro sur la balance commerciale chinoise ? Parce que le système, le modèle économique chinois a évolué. Ce n'est plus une économie qui est uniquement tournée vers l'extérieur et qui fait que tous vos t-shirts sont fabriqués en Chine. Vous avez une demande intérieure qui est devenue la plus importante. Et c'est voulu, c'était la stratégie, l'ambition de Pékin. Donc, à vous écouter, Xi Jinping n'a pas les moyens de lutter contre ce ralentissement économique. Alors, il y a quelque chose qui pourrait aider, qui serait, comme dans n'importe quel pays du monde, de baisser les taux d'intérêt de manière très forte. Donc là, vous baissez le coût du financement et ça peut soutenir l'économie. Le problème aujourd'hui, c'est que si la Chine faisait cela, immédiatement, il y aurait une pression à la baisse sur sa monnaie. Or, la monnaie chinoise aujourd'hui est quelque chose qui, d'une part, d'un point de vue stratégique, n'a pas vocation à baisser fortement. Au contraire, la Chine souhaite avoir une monnaie forte qui devienne de plus en plus une monnaie de référence. Mais en plus de cela, dans le cadre des négociations avec les États-Unis, imaginez qu'ils se mettent d'accord dans quelques semaines et que derrière, la monnaie s'effondre. J'attends le tweet de Donald Trump. Voilà, exactement. Donc, même sur la baisse des taux d'intérêt, qui serait un vrai levier classique, la marge de manœuvre est très faible. Donc, on est aujourd'hui dans une question très, très importante et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler cette année parce que c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qui permettrait à la Chine de baisser ses taux d'intérêt sans que sa monnaie soit attaquée ? Alors ? Il faudrait que les États-Unis baissent leur taux d'intérêt également. Parce que là, vous auriez une possibilité de liquéfaction, si j'ose dire, du système sans attaque de la monnaie. Ce qui veut dire que la marge de manœuvre de la Chine dépend, et vous voyez que tout se tient, de celle de la Fed. Et donc, ce qu'il va falloir surveiller considérablement de près cette année, c'est la politique monétaire américaine. Parce que de là dépend la possibilité pour la Chine de maintenir son rythme de croissance. Parce que, hyper intéressant et instructif, mais sur la partie budgétaire, la Chine n'a pas les moyens. Je veux dire, pardon, les Américains, quand ils ont besoin, ils vont jusqu'à 10 points de PIB de déficit public. Oui, alors tout se tient encore une fois. Vous savez combien d'ailleurs ? Je n'ai pas eu le chiffre. Au global, le déficit public de l'ensemble des administrations publiques en Chine. C'est très compliqué, parce que comme vous n'allez pas baser sur la même chose que ce que vous allez faire quand vous calculez un déficit public aux États-Unis ou en Europe, vous allez comparer des chiffres qui n'ont rien à voir. Donc, on ne peut pas raisonner sur cette base-là avec une économie centralisée. Mais le point vraiment essentiel, c'est de se dire que sur 2019, cette problématique qu'on a discutée ensemble, encore une fois, 100 fois, du rapport entre l'attitude des banques centrales et la croissance, et donc 2018, ça a bien été ce télescopage. Sur 2019, la question est de savoir si ce télescopage va être résolu ou pas. Et aujourd'hui, les marchés ont tendance à être optimistes en se disant, finalement, il suffit que l'on baisse pour que les banques centrales reviennent tout de suite. En se tient à la niche. Or, d'une part, les marchés se font peut-être un petit peu d'illusions. Les banques centrales ont d'autres préoccupations que la tenue des marchés. Et surtout, la question est de savoir si, aux États-Unis, la banque centrale américaine aura une marge de manœuvre suffisante pour baisser la garde, de telle manière que non seulement l'économie américaine se maintienne, mais surtout que l'économie chinoise elle-même puisse soutenir son économie. Pour ceux qui lisent, Didier Saint-Georges, fin décembre, je crois, au tout début de janvier, je ne me souviens plus, faisiez partie de ceux qui croyaient au rebond, au rebond des marchés. Vous l'avez écrit. On y est, là, pour le coup. Après plus de trois semaines, on a quand même quasiment plus 4. On a 4.9% sur le CAC 40, plus 6 à 8% sur les indices américains Nasdaq et S&P 500. Ce rebond, on peut dire qu'il a quand même été assez puissant, mais il a été à la mesure de la baisse de décembre. Ça, c'est le rétroviseur. Et quand on manque de temps, on va aller regarder plutôt devant. Pour vous, on va dire que, très net, cette reprise, elle ne tiendra pas. Vous l'avez écrit. Pour vous, peut-être qu'elle est encore un peu sous le pied, mais ça ne tiendra pas. J'aimerais comprendre pourquoi. Essentiellement, pour ce que l'on vient d'aborder. Il n'y a rien de cataclysmique, on vient de dire. Non, non. Ce rebond, il était effectivement, on pouvait s'y attendre, parce qu'on a eu un phénomène de panique en fin d'année dernière, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a fait paniquer la Banque centrale elle-même. Donc, la Banque centrale a changé de langage. Elle s'est contredit, pardon, en un mois. C'est ce qu'on fait quand on panique. On n'hésite pas à dire le contraire de ce qu'on disait un mois plus tôt. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, je crois que j'avais écrit à l'époque, les marchés arrêteront de paniquer quand les banques centrales se mettront à paniquer. C'est exactement ce qui s'est passé. Pour que ça aille plus loin, il faut résoudre fondamentalement ce problème de télescopage entre ralentissement économique et capacité à y faire face par des politiques monétaires. Mon problème principal aujourd'hui, il est en Chine. Aujourd'hui, il y a une sorte de consensus général qui se dit finalement, la Chine ne vous inquiétez pas. Ils ont toujours les moyens. Comme à chaque fois. Voilà, comme à chaque fois. Ils ont toujours réussi à chaque fois à lancer la machine. Or, aujourd'hui, ils n'ont pas complètement leur destin en main, si j'ose dire, de ce point de vue-là. Parce que si la Banque centrale américaine, comme je le disais il y a un instant, elle-même n'assouplit pas sa politique, et elle peut le faire techniquement, elle se reconstitue un peu de marge de manœuvre quand même. Si la Fed ne le fait pas, alors la Chine n'a pas de solution. Donc, je pense tant qu'on n'a pas... Sinon, le yuan sera... Et là, pour le coup, c'est un début de conflit entre Trump et la Chine. Voilà. Donc, la raison pour laquelle je suis prudent désormais, c'est parce que... Le gros du rebond est fait, selon vous ? Tout dépend de la réponse à cela. Non, mais c'est vraiment important. Autant, je pouvais dire, il y a six mois, il y a ce télescopage qui arrive, les marchés sont aveugles, donc le télescopage, à un moment donné, va se produire. Enfin, en tout cas, va être constaté par les marchés. C'est ce qui s'est passé. Autant, aujourd'hui, on est face à une espèce de fourchette d'événements, c'est-à-dire de deux choses l'une, soit la banque centrale, comme les marchés l'anticipent aujourd'hui, avec cet article dans le Washington Journal, soit la banque centrale américaine véritablement panique. Il n'y a plus matière. Les marchés sont remontés, il n'y a plus... Voilà, exactement. C'est pour ça que je ne suis pas certain qu'elle va paniquer. Donc, si elle panique très bien, ça veut dire que la Chine pourra elle-même relancer son économie et tout ça rentrera dans l'ordre. Si, en revanche, ce n'est pas si facile pour la Fed de jeter l'éponge, alors on reste dans cette problématique de ralentissement économique avec une Fed gênée aux entournures. Et ça, c'est un contexte qui ne permet pas au marché d'aller beaucoup plus loin. Il y a d'autres facteurs aussi. On sent qu'on manque de carburant aujourd'hui pour aller plus haut. Au-delà de tout ce qu'on a dit là, c'est vrai qu'on sent même l'essoufflement du rebond. Il semble un peu perceptible quand même. C'est intéressant parce qu'une façon de lire ce que vous venez de dire, c'est à travers les résultats des entreprises. Et là, il y a une forme d'essoufflement. C'est-à-dire qu'on voit que les estimations de croissance des résultats des entreprises... En revue à la baisse. Alors, en revue à la baisse, ce n'est pas une grande nouveauté. Quasier en tous les ans, c'est la même chose. Il n'y a que l'an dernier que ça n'avait pas été le cas. Et puis finalement, ils ont dû le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait avoir en 2019... On n'est qu'en janvier, donc il faudra qu'on voit ça de plus près dans quelques mois. Mais on pourrait avoir, non pas une économie globale en récession, mais en revanche, des résultats d'entreprises en récession ou presque. C'est-à-dire qu'il y a une croissance quasi nulle. Ça, ce serait une nouveauté depuis assez longtemps. Ce serait une calamité. Par exemple, on vient de 10% zone euro, 20% aux Etats-Unis. On irait, selon vous, possiblement... À zéro. ...en termes de croissance bénéficiaire des entreprises cotées à zéro. Voilà, c'est ça. Et ça, ce n'est pas du tout anticipé par les marchés, ça. Oh, ils ont beaucoup revu. Oui, mais on n'est pas à zéro. Non, on est à 4,5% maintenant. On pourrait tomber à zéro. Ça, ça ne me paraît pas choquant. Non seulement, mais on est en plein dans ce sujet de cycle économique. C'est-à-dire que ce que vous avez aux Etats-Unis, qui est assez classique, vous avez une économie qui ralentit, mais qui croit encore. Mais vous avez en revanche une hausse des coûts pour les entreprises, à travers les salaires en particulier. Ce qui fait que ce n'est pas tant les chiffres d'affaires qui s'écroulent, c'est les marges qui baissent. Et donc, la croissance des résultats nécessite des marges qui se tiennent pour que la croissance des chiffres d'affaires se transforme au niveau des résultats. Or, les marges sont en baisse aux Etats-Unis. Donc, la croissance des résultats pourrait être décevante. On finit là-dessus juste, Didier Saint-Georges. On a dit plein de trucs hyper intéressants, mais on est dans le brouillard. Les marchés, la horizon 6-9 mois, c'est le brouillard. Au vu de ce qu'on a dit, il y a tellement de facteurs. Oui, enfin, je préfère le brouillard plutôt qu'il y a un an presque, jour pour jour, une espèce d'optimisme B.A. qui voyait la continuation de 2016-2017 sur 2018. On n'est pas si d'optimisme B.A. au pessimisme excessif. On est dans une espèce d'entre-deux aujourd'hui ? Voilà, c'est ça. On est dans un entre-deux, ce qui m'inquiète beaucoup moins que ce qui était la situation il y a un an. Donc, ce qui vous inquiète, là, à court terme, sur les 6 prochains mois, c'est principalement la réaction de la Fed, non pas au marché, parce que ça, ce n'est pas sa préoccupation, mais à la situation économique de la Chine. C'est vraiment le sujet, me semble-t-il, pour cette année. Bon, on aura l'occasion de reparler ensemble, évidemment. Didier Saint-Georges, qui était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Merci beaucoup. Merci.